Il est 14h, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Club Le Chatelier avec une bonne année pour vous tous de la part de toute l'équipe. On est très très heureux de vous accompagner pour cette année 2021. Alors l'exécutif accélère, paraît-il, vraiment sur les vaccins. Après les tweets d'Olivier Véran, on en avait l'impression hier et puis finalement, en fait c'est assez flou. Karl-Olive, le maire de Poissy, avait interpellé le gouvernement sur la stratégie vaccinale. On nous dit qu'on va rattraper le retard. Est-ce qu'on peut y croire ou pas ? Concrètement, comment ça peut se mettre en place, ce qui est certain, c'est que c'est un énorme défi logistique. Et on vous expliquera que le gouvernement n'a pas le droit à l'erreur. Le gouvernement était sur TF1 et LCI et on sait désormais quels seront les Français qui seront soumis au couvre-feu à 18h dès demain. Mais là encore, d'un point de vue de l'organisation, il y a beaucoup de questions. Et puis, sanitairement parlant, est-ce que ça a un sens ? La question mérite d'être posée. Alors on va se la poser. Et puis, il n'a pas toujours très bien passé. Et puis à 15h30, on parlera du divorce consommé avec le Royaume-Uni, puisque c'est le début d'une nouvelle relation. Économiquement parlant, ça va changer beaucoup de choses. Et d'ailleurs, les défis de 2021 sont nombreux sur le front de l'économie. Quelles sont-ils ? Pour l'instant, le quoi qu'il en coûte nous a coûté des centaines de milliards d'euros. Il faut peut-être déjà commencer à penser comment on rembourse cette facture, même si évidemment, la crise n'est pas terminée. Vous voyez que le programme est chargé. Alors c'est parti. On va commencer avec la stratégie de vaccination. Il est 15h. Nous sommes toujours en direct dans le Club Le Chatelier. Vous êtes toujours les bienvenus et on vous souhaite toujours une bonne année 2021 en ce 1er janvier. Parlons de la stratégie vaccinale. Le gouvernement nous promet d'accélérer. Sauf que si on refait l'histoire depuis hier aux environs de 18h, lorsqu'Olivier Véran a publié ses tweets, depuis tout cela est un petit peu flou. On va y revenir. Ce qui est certain, c'est que c'est un gros défi logistique pour le gouvernement et puis un gros risque politique également. Il ne faut pas qu'il y ait un grain de sable dans la machine sinon tout ce divorce consommé avec le Royaume-Uni. C'est le début d'une nouvelle relation. Économiquement parlant, ça va changer beaucoup de choses. On pourra évoquer d'ailleurs les défis globalement de 2021. Ils sont nombreux sur le front de l'économie. Pour l'instant, vous savez que le quoi qu'il en coûte nous a coûté plusieurs centaines de milliards d'euros. Peut-être faudrait-il déjà commencer à penser au remboursement, même si la crise n'est pas terminée. On verra quelles seront les pistes ensemble. Voilà pour le programme. C'est parti. Merci d'avoir regardé cette vidéo !